messieurs dames bonjour bienvenue dans cette vidéo de 507 heures avec aujourd'hui vous l'avez vu un invité exceptionnel sous vos applaudissements il s'agit de sept vous avez le droit sébastien qui est un voisin figurez vous on est voisin pour celles et ceux qui ne le connaissent pas mais mais bon un génie playboy philanthrope milliardaire donc le lien tout ça abonnez vous nanana et en discutant avec sébastien on s'est rendu compte que sébastien n'était pas un grand grand fan de rock écoute de la musique tu es très mélomane oui oui j'adore la musique je suis pas du tout un théoricien de la musique mais je suis entouré de musique je travaille en musique mais c'est vrai que la guitare électrique en particulier c'est quelque chose que je ne peux pas écouter il faut il faut que vous compreniez on est à un level moi si je te dis les rolling stone tu peux est ce que tu peux me citer un titre non voilà je connais le nom je connais le nom mais dans la mesure où j'ai peut-être écouté immédiatement j'ai eu un mouvement de recul donc je suis pas capable de citer un seul titre mais même les beatles ouais je suis pas capable de citer un titre je sais que ça me plaît pas ce qui est génial c'est que je peux spoiler puisque de toute façon il connaît rien il va écouter du elvis il va écouter du pink floyd des beatles tout ce que t'aimes un rolling stone ensuite on va aller chez deep purple à cdc un petit peu de jimmy hendrix et on va finir un petit peu vénère on va aller en fait j'ai fait des niveaux comme ça on va finir avec metallica et le dernier groupe ce sera gojira messieurs dames j'ai déjà hâte de la 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 oui bah non allez on démarre avec avec alors à la fois c'est le plus ancien des titres parce que c'est elvis presley donc oui elvis presley oui oui je connais le nom voilà on est sur un précurseur quoi c'est intéressant c'est primum nono cheri que la françois qui m'a proposé ça et puis bah on écoute un bout et puis tu nous en tu nous en dis de bon ça va là ça tient j'ai pas quelque chose de l'écouté ce qu'on et non mais ça j'ai pas les oreilles qui sèchent ouais là la guitare électrique elle fait ce qu'on appelle des cocottes en musique quand 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 et c'est pas encore quelque chose de très dérangeant pour toi à cause de ça parce que elle n'est pas joué pleinement je pense que c'est ça mais ce qui me gêne c'est je sais pas si le mot est juste la distorsion tout ça ah oui oui d'accord alors là effectivement il n'y en a pas là il n'y en a pas on est sur oui la guitare électrique il ya deux types de sons il ya le son clair donc là on est sur un son clair et le son un peu distordu c'est la distorsion ouais ça c'est ça que tu vas moins aimé dans goji ra par exemple bon je me doutais que elvis presley ça allait ça passe ça passe on va passer au niveau 2 alors là on est sur un truc mythique proposé par ph du point genius et là on est chez pink floyd avec un solo de guitare qui est régulièrement qualifié comme l'un des plus beaux solos de l'histoire du rock il est toujours dans quand il ya un top il est dedans puis le pire il est que les copains quand j'avais quand j'avais oui de les années 70 écouté tous ce pink floyd moi j'étais en train de découvrir back mozart vivendi après j'ai creusé mais enfin bon c'est parce que c'était des compétiteurs un peu emblématique 19 et 17e et 18e et donc eux ce qu'ils écoutaient moi c'était déjà pas écoutable ouais on y va aller le voilà 2 et 3 et je culpabilise presque là ça y est on est dedans là là c'est légèrement distordu mais c'est pas une grosse distorsion malade alors que ça il ya des gens qui disent que ce solo il est beau parce qu'il est chantant ouais et quand je dis pour moi c'est une distorsion c'est dissonant ouais qu'est ce que ça veut dire pour toi mais ici alors c'est pas dissonant parce que dissonant ça voudrait dire que la note elle est pas juste là elle est juste quand il y a un sol qui est joué c'est bien un sol c'est si on analyse la fréquence c'est bien un sol le mot dissonant c'est le mot qui m'était venu à l'esprit dans les années 70 ou dans les années 60 quand on a entendu ce genre de choses ouais d'accord ouais en fait c'est crispant on voit bien que ça te crispe bon alors le numéro 2 n'est pas validé on n'en est qu'au début hein là si tu n'aimes pas la distorsion de la chanson précédente la suivante j'ai pas beaucoup d'espoir la prochaine qui est choisi par gontran h s'appelle révolution et ça fait ça c'est exactement ce que j'étais alors là on est dans de la guitare vraiment très 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 ils ont poussé ce qu'on appelle l'overdrive et bon moi connaissant l'histoire c'est fait exprès alors on est je crois en 68 et on dit des beatles c'était l'époque beatles versus les stones les stones c'est les méchants les beatles sont considérés comme des gentils il y avait une espèce de guerre de médias comme ça qui était fabriqué de toute pièce ils étaient copains en fait oui showbiz et mais quand même malgré tout lennon dit j'en ai marre moi je veux qu'on fasse un truc qui défonce tout quoi et donc là il met ce son là exprès c'est vraiment pour dire stop voilà donc révolution c'est non bien ah ben c'est encore françois qui m'a proposé la suivante je l'ai mise en numéro 4 après les beatles puisque c'est tout à fait logique c'est les stones et donc les stones et les beatles c'était les deux les deux concurrentes d'époque elle est intéressante cette chanson alors elle s'appelle satisfaction est-ce que tu connais voilà vous voyez quand même là on en est là satisfait c'est génial non mais moi je me dis je me dis c'est super putain je vais faire entendre satisfaction c'est qui la personne sur terre qui connaît pas ce morceau c'est lui bon alors cette chanson elle a un son de guitare électrique un petit peu novateur pour l'époque toi je pense que tu verras pas de vraiment de différence tu trouveras ça moche tout pareil mais pour les gens qui sont intéressés par ça il ya une guitare feuze une pédale feuze c'est la première fois qu'on a utilisé ça dans l'histoire du rock voici le son d'une pédale feuze pas des rides comme ça les yeux qui se plissent vraiment comme si tu avais bouffé du citron c'est un peu l'effet chez moi des agréables que précédents ça je sais pas pourquoi ça c'est ça m'agresse mes oreilles ouais alors c'est vraiment cette histoire d'overdrive parce que le son est moins distordue là ouais c'est cette distorsion qui me vrille les oreilles je ne porte pas donc là jusque là ça va et je pense que quand le refrain va arriver là ça va te gêner plus maintenant ouais voilà il a donc pour revenir à ça c'est moi c'est moins gênant pour moi que le que l'avance le président ensuite alors c'est marrant ce que avec l'évolution du son de guitare électrique on suit aussi les années là on passe quelques années on arrive dans les années 70 avec un énorme classique s'appelle smoke on the water ça ça te parle pas non c'est génial je vais faire écouter smoke on the water pour la première fois à quelqu'un mais c'est surtout mais déjà j'ai entendu oui et ben écoute tu vas me dire ah ben là il y a de la distorsion ouais ça te hein non là il y a le charleston qui arrive ça fait un peu de jazz j'ai dit que j'ai découvert des classiques avec quand j'avais 10-12 ans par voisin back vivendi parce que c'était les noms oui c'est les portes d'entrée plus connus après j'ai découvert des choses un petit peu et alors moi moi ce serait les beatles c'est quoi tes beatles à toi alors alors je dirais que c'est le début du baroque c'est montéverdi ah oui ok d'accord donc on est vraiment au tout début du baroque et j'ai découvert le baroque avant même que ça ne devienne à la mode d'écouter le baroque dans les années 80 90 je savais pas que c'était à la mode d'écouter du baroque deep purple c'est non le pire c'est l'air de tout à l'heure le pire distendu alors le pire c'est c'était les beatles c'est ça ça je crois que c'est ça c'était ah c'est génial si t'es trop bavard tu me parles tu me parles je fais ça alors après on est dans un un des groupes les plus emblématiques du rock qui s'appelle à cdc je connais et je connais pas parce que c'est simplement je ne l'ai appris pas parce que je sais pas ce que ça représente un peu américain je crois pas vraiment entendu mais simplement avec mon sens de l'humour un petit peu un petit peu bizarre un petit peu absurde quand on me parle d'une musique calme j'ai un jour j'ai demandé avec un film de l'époque de me donner le truc le plus le plus violent etc elle m'a dit et cdc et donc quand on parle de quelque chose de calme c'est c'est calme un peu style et cdc donc ça fait marrer les jambes que cd je connais le nom mais je sais pas je pense pas avoir jamais entendu c'est parti avec une des chansons les plus emblématiques de ce groupe qui s'appelle back in black on a toujours ce petit plissement de paupières de mangeage de citron vraiment c'est beau c'est acide la batterie te dérange pas c'est marrant ça c'est vraiment le son de guitare ouais et le chant le chant il il divise beaucoup le chant ouais voilà alors enfin on est revenu dans le temps là on était à cdc on est au milieu des années 70 alors que là on est on va être chez jimi hendrix ça que tu connais de nom de nom ok alors lui il a révolutionné la façon de jouer de la guitare électrique on jouait pas comme lui avant donc ça c'est une chanson qui s'appelle purple eyes jamais entendu allez c'est parti pour purple eyes il y a une deuxième couche il y a une deuxième couche après alors je t'ai choisi cette chanson parce qu'elle est intéressante parce qu'elle fait un pont entre nous figure toi parce que l'intro là les quatre cinq huit premières mesures il y a une note à la basse et une note à la guitare électrique et ces deux notes sont séparés par ce qu'on appelle en musique un triton donc c'est un intervalle de trois tons et ça c'était considéré à l'époque que toi tu écoutes comme l'intervalle du diable ça jamais on mettait cet intervalle en musique c'était interdit c'est quoi je vais te montrer sur une guitare acoustique promis ce qu'on entendait là c'est exactement ça donc cet intervalle là et celui là ça ça forme des tritons d'accord c'était vraiment très intéressant mais triton ou pas là je pense que c'est pas le triton qui te gêne dans le c'est ce que tu viens de me faire écouter c'est immédiatement le second plus horrible après les révolutions des beatles d'accord allez il nous en reste plus que deux il nous en reste plus que deux et comment dire pas des moindres ok on est presque plus dans le rock on arrive dans ce qu'on va appeler le métal en tout cas là on est avec metallica un morceau qui s'appelle enter sandman pareil on connaît pas de non bon voilà ce que les scoops j'ai pris n'a rien à voir bon c'est parti je vais faire découvrir à sébastien enter sandman de metallica jusque là ça va c'est normal c'est un son clair tu as vu on commence à vraiment identifier et là ça va peut-être moins aller après donc là on a un batteur qui joue sur les tom je pense ça te parle ah ouais ah bah oui ah ouais il fallait bien ça il y a un côté industriel là-dedans ouais je comprends ce que tu veux dire par rapport à à la chanson des beatles c'est pire ah ouais d'accord ok alors que là je pense qu'en terme de distorsion on est équivalent je pense que c'est c'est juste que c'est pas les mêmes guitares qui jouent et donc c'est pas le même son de guitare là le son de guitare il est très très saturé mais il est quand même assez bas assez grave traité donc il est moins criard je pense que c'est peut-être ça peut-être ça en tout cas ben pour l'instant ça me fait mal mais c'est les beatles qui sont les plus les plus à j'espère quand même que gojira va arranger ça ça m'embêterait que ce qui te gêne le plus c'est les beatles bon allez t'es prêt pour le dernier le dernier c'est celui qui est vraiment le plus vénère et c'est un groupe qui s'appelle gojira un groupe français leur chanson s'appelle stranded il se p'tirrifié allez faut que ça gagne faut que ça gagne il faut que ça gagne voilà donc grand vainqueur gojira et bah écoute merci je me suis dit que j'allais pas te laisser partir sans un petit cadeau donc j'ai acheté une clé usb et toutes les chansons des copains qui ont été suggérés qui n'ont pas pu être passés aujourd'hui mais je te les offre voilà tu pourrais écouter ça à loisir ou tout effacé formaté est à une clé usb laissez nous des commentaires est ce que vous aimez ces musiques là est ce que vous les connaissiez j'imagine que oui ça me plaira ça nous plaira de lire vos réactions est ce que ce format vous a plu aussi c'est un peu un ovni sur la chaîne tout à fait et merci encore et à bientôt merci de ton invitation salut à tous ciao